Bonjour à vous amis de taureau et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois d'août. Donc pour les personnes qui me suivent maintenant, vous avez l'habitude, j'ai tiré les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Ça me permet de faire des vidéos pas trop longues et puis de pouvoir venir faire une lecture avec le chakra du cœur, l'oracle des ombres qui est à côté et mon petit le normand. Vous pouvez également maintenant me retrouver sur Facebook, j'ai ouvert une page pour les personnes qui n'ont pas Instagram, ça pourra vous permettre d'avoir accès aux guidances que je réalise sur Instagram. J'ai lié les deux comptes et puis au moins ça permet que tout le monde puisse avoir désormais accès aux guidances que j'effectue. Allez c'est parti les amis, on regarde donc du côté du tarot ce que ça nous dit pour vous pour ce début de mois d'août. On commence avec le 9 de coupe dans votre état d'esprit, on voit que vous avez l'envie d'avoir le corps, le cœur et l'esprit comblés, comblés de joie, comblés de bonheur. Peut-être que vous avez des souhaits pour certains d'entre vous au plus profond de vous ici. On peut voir que vous avez envie d'emprunter le chemin du succès en tout cas. Il peut y avoir également pour certaines personnes ici une sorte de regain de confiance en soi ou de positivité pour ces 15 premiers jours en tout cas. Il y a l'idée également de profiter, de vouloir profiter de l'instant présent ici. Alors sur les énergies du passé, le 7 de coupe en inversé, énergie du présent, la roue de la fortune, c'est pas rien parce que c'est une arcane majeure. Énergie du futur, le 10 de denier. Alors on voit que par le passé, avec ce 7 de coupe en inversé, vous avez certainement, comment je pourrais vous dire ça, fait des tentatives pour obtenir ce que vous convoitiez, mais sans doute sans succès. Ou en tout cas, ça a été difficile. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous étiez dans des énergies de rêve ou d'utopie, peut-être par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Il y a l'idée avec cette carte en tout cas de se mentir à soi-même, de se mentir à soi-même ou bien de se cacher la vérité, de ne pas vouloir ouvrir les yeux sur une situation, de rester dans les illusions, dans les rêves, les utopies. Mais bon, là, en énergie du présent, on a la roue de la fortune, donc sur ce début de mois de fin juillet, début août, là, il y a l'idée d'un changement. Il y a l'idée de quelque chose qui va s'améliorer, quelque chose qui va changer. Mais normalement, surtout dans ce sens-là, c'est pour la bonne fortune, c'est pour aller vers plus de chance, c'est pour aller sans doute peut-être vers plus de joie, vers plus de bonheur. Il peut y avoir l'idée avec le set de coupe, également en inversé, de s'être réfugié un petit peu dans la famille, parce que là, on a deux cartes quand même qui parlent de famille. Donc peut-être que vous avez été dans les illusions sentimentalement parlant et que votre seul refuge, c'était votre famille. Après, ça peut être les illusions par rapport à n'importe quelle situation, même professionnelle ou bien personnelle. Et ouais, il y a l'idée peut-être de se réfugier auprès de ses proches, parce que c'est la seule chose qui fait du bien. En tout cas, bon, on a quand même ici une belle arcane majeure avec la roue de la fortune, quelque chose qui va s'améliorer. Et je pense que ça va vraiment s'améliorer, parce qu'avec le 10 de denier qui sort derrière, c'est renforcé doublement, en fait, ici. Parce que le 10 de denier, donc en dehors de la famille, je l'ai dit, représente également la réussite, représente la sécurité financière, une situation qui s'améliore. Donc là, on a vraiment une situation pour vous, amis taureaux, qui s'améliore sur ce début de mois d'août. Sur les 15 premiers jours, là, moi, je vois une amélioration pour vous, quelque chose qui va bien avancer. Alors, le défi, 5 d'épée, la force, le 2 de denier. Le défi ici, c'est de réussir peut-être à sortir de conflits ou de querelles avec des personnes certainement qui vous entourent. Pourquoi pas des personnes aussi de votre famille, c'est une possibilité. Des personnes avec qui vous étiez dans les illusions ici, pourquoi pas. Mais, ouais, ici, votre défi, voilà, c'est sortir de ces conflits, sortir de ces querelles ou bien d'un sentiment de tristesse ou de manque. Ou alors d'hostilité, une situation dans laquelle il y a de l'hostilité ou bien une défaite que vous venez de subir. En tout cas, il faut sortir de ces énergies-là. Après vos forces, on a le 2 de denier ici. Donc, le 2 de denier, c'est vos forces, c'est que vous êtes capable de faire face aux imprévus. Vous êtes capable de jongler avec vos finances et votre carrière professionnelle. Vous êtes capable de jongler, alors ça peut être jongler entre les personnes de votre famille aussi, pourquoi pas. Entre deux personnes peut-être qui se déchireraient, qui se feraient la guerre. Ça peut être savoir jongler entre deux partenaires, ça peut être, enfin, il y a l'idée de savoir jongler ici, de savoir planifier son temps, de savoir trouver un équilibre finalement, même si c'est parfois un petit peu instable. Malgré que ce personnage ne reste que sur un pied, il arrive à garder son équilibre. Alors, vous allez entendre bébé chat, parce qu'on a trouvé un petit chaton. Donc là, on termine avec la justice. Donc, ce n'est pas rien parce que c'est encore une arcane majeure. Il y a l'idée ici de, peut-être sur ce début de mois d'août, de trancher, de prendre une décision. De régler quelque chose, de décider quelque chose, mais dans l'honnêteté, dans la vérité, dans l'équilibre, dans l'équité, la justice. Voilà, c'est quelque chose d'équilibré, quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré. L'association des deux, en plus ici, on est vraiment sur, ça peut être un nouveau contrat au niveau professionnel. Ça peut être un impact positif sur vos finances, si on parle sur le domaine financier. Après, au niveau sentimental, je suis un peu plus embêtée parce que la justice, ça va être tout ce qui va être légal, tout ce qui va représenter le côté légal, mais ça peut aussi bien être en positif qu'en négatif ici. Même avec la roue de la fortune, c'est... Bon, après, avec le 10 de Denis, j'aurais tendance à dire que si vous êtes peut-être en instance de divorce ou bien en attente de légalisation de quelque chose, vous allez certainement, pour moi, aller vers quelque chose de positif ici, parce qu'on a le 10 de Denis sur les énergies du futur. Mais quand celle-ci, elle sort, malheureusement, c'est toujours au niveau sentimental. Si vous n'êtes pas concerné par le domaine sentimental, je vous dis, après, ça peut être un nouveau contrat professionnel, un impact positif sur les finances ou en tout cas, l'idée ici d'une situation qui s'améliore et qui trouve son équilibre, qui trouve... qui avance. Ici, on voit qu'il y a des enfants en plus, encore l'idée de famille. Il y a l'idée de se sentir rejetée par des enfants ici. Des enfants qui, potentiellement, peut-être pour certains d'entre vous, vous auraient tourné le dos. Donc, aujourd'hui, vous êtes en attente certainement d'une renaissance avec eux, en attente de renaître pour que les choses s'améliorent. Oh ouais, mais il y a beaucoup de froideur. Pourtant, vous avez l'espoir, voilà, vous avez l'espoir d'un nouveau départ avec ces personnes qui vous entourent. Moi, je pense qu'on est quand même sur des conflits peut-être familiaux qui ont eu lieu ici. Il y a l'idée de... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. C'est une guidance générale, donc c'est normal. Mais on a beaucoup la notion de famille qui ressort sur votre tirage. Et il y a l'idée d'enfants ici qui ont tourné le dos, qui vous ont tourné le dos, qui vous ont un petit peu rejeté. Est-ce que ce n'est pas par rapport à ça que vous vous êtes fait des illusions ? C'est une possibilité. En tout cas, bon, voilà. Moi, je donne là le dos de deck, mais après, il faut adapter. Il y a l'idée d'avoir été trahi, émotionnellement parlant, de se sentir trahi. Au niveau du cœur, comme ça, ça vous a fait du mal. Quelque chose qui vous a fait du mal ici. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, les amis. On va aller voir ce que nous dit le chakra du cœur. Pour vous. Ouh là ! Alors, amis tauraux. Alors. Là. Ça parle un petit peu différemment sur le chakra du cœur ici, même si on peut avoir encore cette notion de jongler entre plusieurs partenaires parce qu'on voit que certains taureaux ici pour moi sont engagés certainement déjà avec quelqu'un, mais qui ne leur correspond pas. Il y a une fracture qui ne leur correspond pas, qui ne leur correspond plus. Il y a une fracture qui s'est faite, vous voyez, aujourd'hui la personne avec qui vous vivez ne vous correspond plus, ce n'est plus votre âme sœur, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous n'aimez certainement plus les mêmes choses. Il y a une fracture qui s'est créée entre vous et de l'autre, vous voyez, il y a l'idée d'une relation discrète, secrète que vous avez. Donc là, ici, j'ai vraiment la sensation qu'il y a certains taureaux qui ont deux personnes dans le cœur. Et cette personne-là, cette relation-là discrète, secrète que vous gardez pour vous, dont vous ne parlez pas, c'est une personne avec qui potentiellement vous pouvez sortir de votre routine, avec qui vous aimez certainement voyager, bouger, faire des choses. Mais vous voyez, il y a l'idée, on voit que vous n'habitez pas ensemble avec cette personne, il y a l'idée de devoir faire des déplacements pour vous voir. Mais il y a des peurs qui subsistent ici, malgré tout. Pourtant, c'est votre âme sœur spirituelle. Oui, les peurs sont sur le fait de changer de vie, de déménager peut-être avec cette personne-là. Peut-être que c'est quelque chose qui vous effraie. On va aller voir ce que l'oracle des ombres nous dit par rapport à ça, il vient compléter ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire l'oracle des ombres aujourd'hui ? Oh, on a deux cartes intemporelles qui se... Waouh, trois cartes intemporelles, punaise. Je crois que ça ne m'est encore jamais arrivé de sortir les trois cartes intemporelles en même temps. On voit que vous êtes une personne, pour moi, courageuse. Une personne avec une sacrée force de caractère. Après les taureaux, globalement, vous avez quand même une sacrée force de caractère. La guérisse, c'est une personne, c'est un personnage ici que rien ni personne peut venir réellement complètement ébranlé. Donc, ça vous correspond bien parce que c'est bien l'énergie des taureaux, de toute façon. C'est-à-dire que même quand vous êtes au fond du gouffre, vous n'êtes pas encore achevé. Vous avez toujours la force en vous pour vous relever. Et là, quoi qu'il en soit, il y a l'idée de ne pas pouvoir être achevé comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment un caractère, voilà, vous pouvez faire face, pour moi, à n'importe quelle situation. À n'importe quelle situation. Mais ici, j'ai beaucoup de choses qui se mélangent. J'ai les moments présents, j'ai les moments passés et le futur. Avec les incertitudes et tout ce que ça occasionne. Donc là, on est sur ce que l'on récolte actuellement, sur ce que l'on sème. Parce que le présent, c'est ça. C'est ce que l'on sème aujourd'hui pour forger demain. Mais on voit que pour semer aujourd'hui ce qui forgera demain, il y a des blocages par rapport aux énergies du passé. Quelque chose dans votre passé qui vous retient, qui vous retient dans des énergies de remords, qui vous retient dans des énergies remords, regrets, nostalgie. Et du coup, par rapport au futur, justement, vous êtes remplis d'incertitudes. Vous êtes remplis d'incertitudes. Et ça, est-ce que ce n'est pas ça qui vous maintient, cette idée de forte nostalgie par rapport à... Il y a l'idée d'être vraiment nostalgique de sentiments du passé ici. Je dirais même que potentiellement, je me demande s'il n'y en a pas certains ou certaines ici qui auraient rompu... Je vais vous expliquer pourquoi. Qui auraient rompu, en fait, avec cette personne-là, cette troisième personne, enfin cette troisième, cette deuxième personne dans votre vie, la relation discrète, secrète, et qu'aujourd'hui, finalement, vous êtes plein de remords, plein de regrets, plein de sentiments nostalgiques du passé, peut-être quand vous sortiez avec cette personne, quand vous voyagez avec cette personne, quand vous sortiez de votre routine, en fait. Parce qu'il y a l'idée d'être nostalgique par rapport à ça. Nostalgique par rapport à cette personne avec qui vous faisiez toutes ces choses-là. Et là, avec la suite du chakra du cœur, on voit la prise de conscience avec la rupture. Comme si, effectivement, vous aviez rompu avec cette personne et qu'aujourd'hui, vous regrettiez. Alors, est-ce que ce n'est pas une personne qui a traversé votre vie aussi, à un moment donné ? Mais on voit que vous êtes... Avec l'instant présent, pour moi, vous êtes toujours en relation. Voilà, vous êtes toujours en relation avec cette personne avec qui il y a une fracture. Toujours en vie en commun avec cette personne. Vous voyez, il y a vraiment deux choses. C'est-à-dire que vous êtes bloqués dans le passé avec cette personne avec qui, pour moi, vous avez vécu des choses certainement fabuleuses. Et bloqués dans le présent avec cette personne avec qui il y a une grosse fracture qui s'est effectuée. Mais vous continuez. On vous voit continuer dans cette relation-là, malgré tout. Mais pour autant, vous y voyez flou sur votre futur. Vous ne savez pas... Vous n'avez pas la confirmation. Vous voyez l'indécision, les blocages. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire comment ça résonne avec vous, ici. Parce que c'est... Vraiment, je crois que je n'ai jamais... Je n'ai pas le souvenir d'avoir sorti... Un jour ou l'autre, ces trois cartes-là, intemporelles, c'est... Je crois que c'est vraiment la première fois que ça m'arrive depuis que j'utilise l'oracle des ondes. Allez, on va aller voir du côté du petit Le Normand ce qu'il a nous raconté. Le changement, l'amélioration. Encore une fois, là, ça parle un peu plus comme le tarot. Alors... Après, peut-être que certains messages dans la guidance sont pour vous et d'autres ne le sont pas. Encore une fois, il faut prendre uniquement ce qui résonne avec vous. Si tout ne vous parle pas, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Allez, on va regarder à la coupe. Hop, les... Les finances... Ouais, une amélioration financière ici. On le voyait déjà sur le tarot. Une amélioration financière ou bien il peut y avoir l'idée d'un déménagement pour retrouver son indépendance ici. Pourquoi pas. Mais il y a une amélioration quelque part pour vous. C'est une certitude. Sur ces 15 premiers jours d'août, en tout cas. Conversation. Racines familiales, la santé, les enfants. Il y a un stress par rapport aux enfants ici. Encore, c'est un petit peu ce qu'on voyait sur le tarot, le fait d'avoir des enfants peut-être qui ont tourné le dos. Parce qu'il y a les racines familiales avec les enfants et l'idée de stresser par rapport à ça. Je vais vraiment le traduire comme ça ici, même si on pourrait ensuite parler d'un nouveau projet aussi qui pourrait stresser. et avoir un impact sur notre santé, c'est aussi une possibilité. Ouais, le foyer encore. Vous voyez, il y a l'idée de se sentir seul, de se sentir exclu encore de ces enfants ici. On a envie de communiquer, on a envie de... Ou alors, il y a des communications qui sont vraiment stressantes ici, qui sont... Peut-être que vous essayez de communiquer avec ces enfants là et que les choses ne se passent pas comme prévu. Parce que bon, on a quand même encore le foyer ici, la maison. L'idée d'avoir besoin de guérir. Là, il peut y avoir l'idée d'une guérison également sur la santé. Bon, parce qu'on peut avoir ici la notion d'hôpital qui ressort. Je vais donner toutes les possibilités d'interprétation parce que bon, c'est une guidance générale et il peut y avoir plusieurs possibilités. Mais bon, il y a l'idée d'avoir besoin de s'élever, de guérir de quelque chose, de remonter la pente. Ça reste quand même pour moi, pour beaucoup sur... Ouais. Les enfants quand même. Vous êtes attachés quand même. On vous voit à votre foyer, à votre... bah, à vos enfants forcément. C'est quelque chose auquel vous pensez énormément ici. Et encore une fois, avec la lune, ça peut parler de famille. On a deux cartes ici qui parlent de famille, la notion d'avoir besoin de guérir, à moins qu'il y ait une proposition qui vous apporte un petit peu de joie ici, la joie familiale, comme on voyait aussi tout à l'heure sur le... sur le tarot. Là, il y a une question de choix à faire pour avancer vers un nouveau départ. pour avancer vers un nouveau départ avec ces personnes avec qui il y a peut-être eu cette prise de distance ici. On a le trèfle quand même. Les choses vont s'améliorer, je pense. Pourtant, vous voyez, vous restez dans les incertitudes au niveau... Vous restez dans les incertitudes au niveau mental, alors qu'on voit quand même une situation ici qui va s'alléger, qui va s'améliorer, je pense, qui va avancer parce qu'on a le vaisseau. Mais il peut y avoir l'idée de... Ça va prendre du temps quand même à évoluer parce que le vaisseau, c'est une carte lente. Pour que vous retourniez là vers plus d'amour, vers plus de bonheur, vers plus d'abondance, vers plus d'harmonie en fait. Oui, vous voyez, il y a la carte du temps. Mais il y a une solution qui va être trouvée. Bon, le jardin forcément, les personnes qui vous entourent, amicales, collègues. Ici, il peut y avoir encore, pourquoi pas, l'idée d'un médecin. Alors, si on parle au niveau de la santé, c'est vrai que je n'en parle pas souvent, mais comme il y avait des cartes quand même qui pouvaient parler d'hôpital ici, il pourrait y avoir l'idée d'un médecin qui trouverait une solution pour vous ici, qui examine votre cas de près et qui essaie de trouver une solution vous concernant. Oui, vous faites peut-être beaucoup de prières par rapport à la santé ici. Par rapport à la santé, par rapport... Parce que, en dehors de l'enfant, cette carte-là, de l'enfant justement, peut vouloir dire qu'on apprend de nouvelles choses, peut vouloir indiquer un renouveau. Donc, ça peut être un renouveau sur la santé, pourquoi pas ? Pour ceux qui seraient concernés par des soucis comme ça de santé. Mais ça va rester quand même compliqué, je pense. C'est quelque chose qui vous peine beaucoup, c'est un fardeau. Il y a certainement beaucoup de douleurs. Si vous êtes concernés par la santé ici, je pense que beaucoup sont dans des énergies de douleur physique, vous voyez ? D'où la nécessité d'avoir besoin de guérir. Après, sinon, en dehors de ça, si on reste sur le relationnel, il y a l'idée, dans le temps, de réussir à trouver une solution par rapport à ça, mais de devoir examiner ces projets à long terme que l'on a besoin de mener, ou alors d'étudier quelque chose de près pour trouver une solution pour une meilleure entente, afin que on aille vers plus de sincérité, plus de calme, plus de paix. Mais en finalité, on vous voit quand même rester dans le chagrin. Dans le chagrin, dans... Peut-être des pleurs, ici. Peut-être des pleurs, malgré tout. De la tristesse. De la peine. Cette situation vous peine. mais il y a l'idée quand même avec la croix de garder la foi, de garder confiance ou de faire des prières par rapport à ça. Peut-être que vous priez pour trouver une solution pour que les choses s'améliorent. Voilà pour vous, les amis de Taureau. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous pour ce début de mois d'août. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur Facebook. C'est gratuit également. Je vous souhaite un bon début de mois d'août. De toute façon, au niveau du... Au niveau du Taureau, vos cartes n'étaient pas si moches que ça en finalité. Sauf cette histoire de justice là et on voit quand même des choses. Ici encore, avec l'hélice, on peut parler de justice également. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous parce que bon... Généralement, les messages parlent plus aux concernés qu'à la personne qui effectue la guidance. C'est mon cas ici. Donc voilà. Je vous lis tous avec attention. Je vous souhaite un bon début de mois d'août et puis on se retrouve très vite. Je vous souhaite un bon début de mois d'août. Je vous souhaite un bon début de mois d'août.